De la rédemption au cauchemar, large vainqueur du 200 mètres, le guépard blanc est disqualifié pour absence de dossard. A qui la faute ? A celui qui ne voit pas ? Le règlement pourtant est formel. Les juges n'auraient jamais dû l'autoriser à courir sans ce bout de papier plaqué sur le torse. Alors forcément, stupeur et incompréhension. On suit les règles, on s'adapte au nouveau règlement, on nous met des règles pétées qui ne servent à rien. L'histoire sans tête, cruelle. Les mondiaux à Londres l'année passée, le guépard survole le 400 mètres. Allez, allez, allez ! Pas-ci, il va aller jusqu'au bout, oui ! Il va être champion du monde ! Ah non ! C'est pas vrai, c'est pas possible ! C'est pas possible ! Pire encore, toujours à Londres, l'or dont on le prive sur 200 mètres, 35 minutes après l'arrivée, parce que son guide l'a précédé sur la ligne de quelques centimètres seulement. Il faut être sacrément costaud pour se relever et repartir. Par exemple à Berlin, pour les championnats d'Europe. Figurez-vous que l'équipe de France est hébergée à l'hôtel Titanic. Non, non, c'est pas une blague. Tu descends au Titanic pour prendre une revanche, mais t'as pas lu l'histoire ou quoi ? Tu sais que ça se termine mal ! Justement, on veut changer l'histoire. Pour changer l'histoire, Timothée préconise le 3 en 1. Yannick et Jeffrey, ses guides, ses yeux, deux sprinters de très haut niveau, partagent son quotidien 24h sur 24. Au menu, le sérieux, sans jamais se prendre au sérieux. J'aime ma complicité que j'ai avec Timothée, c'est ça qui a fait que... On va partager le même lit. Voilà. Et c'est pas la première fois. Osmose gagnante. Sur 100 mètres, le guépard terrasse enfin ses démons et inflige un chaos cinglant à la déveine. Alors forcément, l'émotion le submerge. Là, ouais, ça fait plaisir. Parce que ça fait deux ans de galère. Ouais. C'est un peu un soulagement. Y'a tout qui remonte là, hein ? Un petit peu. Le guépard carbure à l'affect. Le plein de tendresse dans les bras des parents, de la sœur, de la fiancée. Timothée est né un mois après la chute du mur de Berlin. Il lutte contre tous les égoïsmes, toutes les barbaries, sur et en dehors de la piste. Par le fait que je vois pas, je suis obligé de travailler en équipe. On est de toute façon pas nombrilistes. On est obligé de se décentrer de nous-mêmes pour se concentrer sur la personne d'à côté et d'être à l'écoute de l'autre. Donc ça, ça amène aussi de l'écoute de manière générale dans la vie. Les rêves alimentent la vie, alors croquent la pleine dent. L'immensité de nos capacités doit s'exprimer pleinement. Frère, l'unité fait la force, c'est pas de la fixe. Ses convictions d'hommes libres, il les martèle en rappant pour se délester du négatif. Comme les 18 heures d'attente avant que le jury d'appel enterrine sa disqualification sur 200 mètres. Quel manque de respect pour l'athlète. Le dernier rap de Tim, c'est sa sœur et sa fiancée qui l'ont composé en tribune. Pour elle, comme pour nous, le guépard est un champion au cœur tendre, avec ou sans dossard. C'est quand même horrible comme histoire parce qu'il gagne largement et forcément, il ne voit pas qu'il n'a pas de dossard devant lui. Il y a une erreur quand même du staff. Alors, il y a une erreur du staff, il faut savoir qu'il faut 5 dossards. Un dossard devant, un dossard derrière, un dossard sur le sac, un dossard sur le survête devant et sur le survête derrière. Il en a mis 4 et pas 5. Enfin, c'est pas lui qui l'a mis. Mais de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le juge qui est responsable parce que le juge doit donner son accord pour que le départ ait lieu. S'il constate qu'il n'y a pas de dossard, il ne donne pas le départ. Moi, ce que je veux dire, c'est même pas ça le problème. C'est les 18 heures. Non, non, c'est même pas ça. C'est du respect pour l'athlète. Il domine. Regardez, regardez les cars qu'il y a. Il n'y a pas photo. Il est champion d'Europe. Il lui manque juste un bout de papier sur le devant. C'est un manque de respect. Quant aux 18 heures, je ne t'en parle même pas. C'est ça, parce qu'il attendait dans l'angoisse. Il était dans le froid. Il était là en train d'attendre. Il ne voulait pas rentrer à l'hôtel, le pauvre. Et aujourd'hui, il a quand même fait le relais. Donc franchement, respect pour ces gamins. Il ne voit pas. Je veux dire, il est juste non-voyant. Tu te rends compte ? Il court en 11 secondes le 100 mètres. Une seconde de plus que Christophe Lemaitre. Mais lui, il est dans un tunnel. Merci Patrick pour ce coup de gueule. Mérité. On peut le dire. Merci. 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 Merci.